... Elisabeth, heureux de t'avoir avec moi. Pareillement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je te regarde, ça me donne envie de rire. Tant mieux, il vaut mieux rire qu'à pleurer. Ok. Elisabeth, je sais que tu as un passé qui était assez particulier, donc on va en parler tout à l'heure, si tu veux bien. Donc, je vais te demander de te présenter, si tu veux bien, ça m'évitera de le faire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Quelles sont tes perspectives, etc. ? Donc, Elisabeth Ponitch, 39 ans, et je suis aujourd'hui professeure en biotechnologie santé-environnement. Je peux travailler dans le secondaire, et j'ai choisi de travailler en collège avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Ben, je te remercie. Bien, j'ai mentionné tout à l'heure un passé un peu particulier, sans rentrer trop dans les détails. Est-ce que tu aimerais en parler ? Oui, si tu me poses des questions, je répondrai à tes questions. Elisabeth, tu as la posée. Voilà, bon, tu as été maman, tu es mère de famille, tu as trois enfants, je crois. Oui, j'ai trois enfants. Tu faisais quoi comme activité au préalable, avant cette problématique que tu as rencontrée ? Alors, j'ai toujours travaillé avec les enfants et les animaux, d'ailleurs. J'ai commencé à faire des petits boulots, je promenais les chiens de mes voisins, contre un petit peu d'argent de poche. J'ai gardé des enfants, je faisais des deux devoirs, du babysitting, même de l'entretien. D'accord. Voilà, j'ai fait des petits boulots comme ça, et puis après j'ai travaillé vraiment dans les établissements scolaires. D'accord. J'étais d'abord animatrice ensemble aux voisifs. Puis bon, comme ça ne payait pas très bien, j'ai trouvé un autre travail en CDI dans le télémarketing. D'accord. Et donc là, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, si tu veux en parler d'une manière concise. C'est-à-dire ? Je sais qu'il s'est passé, que tu as eu un petit problème, je crois, lié à ta santé, enfin avec un accident de santé. Ah oui, alors, donc j'ai eu mes enfants, j'avais mes trois enfants, et ça s'est produit le 18 juin 2012. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un AVC avec une AMI, sur le trajet du retour de mon travail. Voilà. Et ça t'a apporté quoi comme information ? Ça t'a emmené à penser à quoi ? Est-ce que ça t'a amené à changer ta vision de la vie ? Ta vision de... Ah oui, parce que déjà, pour se remettre de tout ça, ça a été très très long, ça a duré plusieurs années. D'accord. J'ai été suivie par des très très bons spécialistes. Très bien. Que je consulte toujours actuellement. Et bien évidemment, quand on traverse l'autre monde et qu'on a la chance de pouvoir revenir, parce qu'on n'a pas envie de partir, bien sûr qu'on voit la vie différemment. D'accord. Et c'est vrai que, enfin, c'est une période où j'ai tout perdu et j'ai tout gagné en même temps. Très bien. J'aime cette perspective. Donc, qu'est-ce que t'appelles tout gagné ? Ça t'a emmené à faire quoi ? À te repositionner, à revoir les choses ? Alors déjà, tout perdu, parce qu'en fait, il fallait tout recommencer à zéro, quand je suis revenue à moi. Donc, même trois ans d'orthophonie quand même. Et puis, des souffrances physiques quand même assez importantes. Et des effets secondaires suite à cette expérience. Et donc, tout perdu, parce que j'ai aussi perdu mon travail. D'accord. J'ai été licenciée par une attitude. Et puis, au bout d'un moment, vraiment, j'ai tout perdu. Et puis, finalement, on passe par le deuil de soi. Parce qu'au début, avant ça, on était en plaie. Enfin, moi, je suis une fan très énergique. Énergétique. Enfin, énergique, pas énergétique. Je fais plein de choses. Et je passe de cet état-là à quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Pas grand-chose. Et finalement, au début, on ressent de la colère. Et puis, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas passée de l'autre côté, finalement, puisque je ne peux plus rien faire ? Et puis, au bout d'un moment, avec le temps, avec la vie de tous les jours, les enfants, je me suis battue à revenir à moi, en fait, parce que les spécialistes me disaient, mais vous allez récupérer 70 %. Puis moi, j'ai regardé bien dans les yeux, sans rien dire. Et je leur disais, mais non, ce n'est pas 70 %, 100 %. Voilà. Donc, volonté ? J'étais motivée. C'était une motivation. Et je le suis toujours. D'accord. Qui dit motivée ? Je le suis toujours. Donc, Constance ? Alors, Constance, c'était selon le bien vouloir de mon corps, parce que je ne pouvais pas... Quand on vit tout ça, on ne peut pas forcer comme ça. Il y a eu des moments où je voulais, mais le corps, il disait non, là, repos. Donc, il allait par palier, alors ? Par palier, puis j'ai essayé de le duper, et puis il a dit, non, tu ne me dupes pas. D'accord. Tu m'écoutes. Parce qu'avant, je ne m'écoutais pas. Ça marche. Donc, finalement, tu as rebondi. Explique-moi ce que tu as fait pour rebondir. Explique-moi, voilà, tu me dis que tu as un métier qui va être intéressant, et plus que ça, donc tu as dû faire reprendre des études. Oui. Tu as pu... Voilà, tu peux un petit peu... Alors, oui, alors reprendre des études, pour moi, ça a été très compliqué. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'après cet événement, je ne pouvais plus faire les devoirs avec mon fils, qui était au CP. Donc, il me montrait son cahier, une page de devoirs de CP très simple, et je ne comprenais plus rien en sortant de l'hôpital. Et du coup, j'ai fait donc trois ans d'orthophonie, je me répète peut-être, et puis j'ai repris des études. Très bien. Quel genre d'études ? Tu as commencé par quoi ? Alors, j'ai commencé par faire un master 1 en biotechnologie sans environnement. Oui, tu ne vas pas hésiter, quoi, tu es carréable. J'allais, j'ai plongé, quitte à renaître, allez, on plonge. D'accord. Donc, c'était des études que je faisais à distance. Ok, en plus. En plus. Et assez difficile. Assez difficile, et puis j'avais un PC pas très optimal, on va dire, et c'était très compliqué de capter les cours. Donc, j'ai beaucoup effectué de recherches sur Internet pour compléter mes apprentissages. D'accord. Pour réapprendre les bases de ce que j'apprenais. Très bien, je crois que tu as dit pendant ces cours, je crois, je ne sais pas si c'est à distance, mais je crois que tu as fait aussi des formations en présentiel sur ce métier-là. Oui. Et il me semble que tu as eu quelques difficultés avec une enseignante, ou un truc comme ça. Oui, ma directrice de formation, elle avait connaissance de mon handicap et de mon parcours, parce que j'ai un parcours atypique aussi. Oui. Et ça ne passait pas trop dans... Voilà, elle n'acceptait pas trop dans... Dans les relations. Oui, donc cette difficulté avec cette personne, c'était de l'ordre relationnel, finalement. C'était vraiment par rapport à mon parcours atypique, et pourtant, j'avais énormément de choses à apporter par rapport à mon parcours. Mais par contre, pour elle, ça ne lui plaisait absolument pas. D'accord. Finalement, tu as réussi à obtenir tes diplômes, c'est ça ? Ou ton diplôme ? Finalement, j'ai réussi à obtenir le concours. Ça n'a pas marché au premier coup, parce qu'au début, je refusais de reconnaître mon handicap, parce que j'avais droit à un aménagement d'épreuve pour avoir un tiers-temps en plus, c'est-à-dire avoir du temps en plus pour pouvoir composer, parce que j'ai besoin de plus de temps. Et une fois que j'ai commencé à reconnaître et accepter mon handicap, parce que quand on est valide et qu'on a un handicap, il faut faire le deuil. C'est un travail sur soi, ça a des étapes. Donc, si j'avais accepté de prendre l'aménagement d'épreuve la première année, j'aurais réussi le concours. Tu l'as néanmoins réussi. Je l'ai réussi et j'ai eu de très bonnes notes. Voilà. Et avec un poste à la clé. Et un poste à la clé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on observe ce qui s'est produit grâce à cet accident de parcours, je ne vais pas dire un toti, mais un accident de parcours assez conséquent, ta vie, tu as pu reconstruire ta vie ? Oui, alors ma vie sociale, oui. Ma vie de famille, ma vie de couple était déjà... Et déjà... Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suppose que tu es un exemple pour tes enfants. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, mes enfants... Ma fille qui fait médecine, sa première année de médecine. Voilà. Je crois que ton plus jeune... Et mon plus jeune qui veut faire la même voix. Et mon petit dernier, il a plus de difficultés. Lui, il a tout vécu. Donc lui, il était vraiment à côté de moi quand j'ai fait mon malheur. Je pense qu'il a eu un traumatisme. D'accord. Mais je pense aussi qu'il a des difficultés d'apprentissage. On a tout de suite décelé qu'il avait des soucis quand il était en maternelle. Et on l'a emmené voir une orthophoniste. Et du coup, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est dyslexique. Mais quand il faisait ses séances en maternelle chez l'orthophoniste, que j'avais harcelé pour avoir une séance. Parce qu'il faut savoir que pour obtenir une séance chez une orthophoniste, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a des années qui se passent. Et les enfants, avec leur handicap, les apprentissages évoluent. Et puis oui, ils essayent de s'accrocher. Mais c'est difficile. Maintenant, il n'écrit plus les chiffres à l'envers. Mais avant, tous les chiffres se regardaient dans la glace. Et tout était à l'envers. Voilà. Mais il y a la chance d'avoir des mamans qui... Ah ! On a toujours... Même les deux grands. Les deux grands ont été voir des spécialistes aussi. Ça marche. Voilà. Aujourd'hui, tu es venu me voir, on peut parler de tout ça. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'on allait parler de tout ça. Oui. Mais c'est au... Voilà, on s'est vus là. J'adore cette journée. Moi aussi. Et donc, tu as commencé, tu as créé une chaîne YouTube. Oui. Depuis peu. Depuis ? Depuis peu. Depuis peu. Donc, tu es toute nouvelle en tant que YouTubeuse. J'ai vu quelques vidéos qui sont... Tu t'exprimes d'une manière très claire. À part, bon, il va falloir revoir les histoires de micro. C'est quasiment réglé. Voilà. Et dans le temps, ce que tu fais, c'est un peu hétéroclite. Il y a la toilettage du chien, la salade d'issoise. En fait, tu mets dans tes vidéos ce que tu fais sur le moment. Voilà. Tu balances ça comme ça, quoi. Ça vient, je mets. Oui, c'est ça. C'est ce que tu aimes. En fait, j'aime bien partager des moments de la vie. Et il ne faut pas croire qu'au départ, je savais tout faire. J'ai beaucoup appris de par mon entourage, de par ma grand-mère, de par ma famille, de par mes proches, et de par aussi les moteurs de recherche sur Internet. N'est-ce pas ? Ça peut servir. Ah oui. Et heureusement que Internet existe, parce que sinon, j'aurais tout le temps été à la bibliothèque à rechercher. C'est vrai que quand on se pose une question, on écrit et on a la réponse à notre quasiment question. Instantanée. Quasiment instantanée. C'est l'avantage d'Internet aujourd'hui. Beaucoup de gens critiquent, mais il y a une masse d'informations à laquelle on n'avait pas accès au préalable à vendre Internet. Je sais de quoi je parle. Tout à fait. Cette chaîne YouTube, apparemment, tu souhaites la faire évoluer. Oui. Si j'ai bien compris, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Dans quel sens ? Dans quel sens ? C'est de rendre un peu tout ce que j'ai gagné grâce à Internet, grâce à mon expérience de vie. Et surtout, de pouvoir apporter quelque chose à tous ceux qui vont regarder mes vidéos. C'est-à-dire que quand ils vont regarder une vidéo, ils auront appris quelque chose. D'accord. Donc, tu veux donner de toi-même, de ton expérience, de manière à ce que ça puisse servir, servir à des gens qui seraient éventuellement intéressés. Tout à fait. Partager mes savoirs, mes acquis. Alors, ça ne veut pas dire que je sais tout aujourd'hui. On apprend tous les jours. Et parfois, même sur mes vidéos, je peux me tromper. Bien sûr. Je peux avoir un petit problème de vocabulaire, en cuisine. On ira sur toi, ça se connaît. Je crois que tu as une spécialité dans la nutrition, ou un peu de ton sens. J'ai que comprendre ça. Alors, la biotechnologie, santé, environnement, c'est vraiment une formation très vaste. Oui, d'accord. Donc, on a l'approche sur la diététique, l'alimentation. Vraiment sur l'approche physico-chimique des aliments. Et aussi, pourquoi aussi je fais cette étude ? Bien sûr. Parce que ce milieu-là, j'ai toujours un peu baigné dedans. Parce que déjà, ma grand-mère, elle était déjà dans l'hôtellerie. J'ai la famille dans l'hôtellerie, donc la restauration. Donc là, on retravaille l'hygiène au quotidien, l'entretien, les préparations culinaires. Donc, on a un peu le nez partout. Dans la décoration extérieure, intérieure, les aménagements, etc. Et ma grand-mère, elle s'est toujours intéressée à la santé, à la nutrition. Et c'est vrai que ma mère, elle avait toujours des livres. Moi, j'aimais toujours les remèdes maison. J'avais toujours le nez dedans. Toujours. Sur la physiologie humaine, sur la santé humaine, j'avais toujours mon nez dedans. Aujourd'hui, j'en sors pas. Donc, tu es toujours dedans. Ben oui, je suis toujours dedans. Je vais me permettre une petite réflexion. Donc, si j'ai bien compris, peut-être que cet accident de parcours que tu as eu, ça t'a permis de te recaler sur un cheminement qui était déjà au préalable engagé de par une antécédence familiale. Tout à fait. C'est comme une forme de réinitialisation de soi pour aller sur cette voie, dans une voie qui est bien précise. Et aujourd'hui, donc, cette voie, tu l'as mis avec bonheur, avec joie. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'importe au niveau émotionnel et au niveau sentiment ? Alors, au niveau émotionnel et au niveau de mes sentiments, c'est quand j'apprends quelque chose, quand je transmets un savoir et que les élèves, après mon cours, ils disent « ça y est, j'ai appris quelque chose ». Voilà. Et quand tu dis ça dans tes yeux, il y a cette flamme qui salue, elle est magnifique en plus. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment motivée. Et il y a aussi ce côté, alors je ne vais pas dire affectif, mais presque, que je donne aux élèves. Et je suis… Enfin, c'est marrant parce que j'ai fait mon stage, j'étais très peu dans une classe. J'avais fait un cours ou deux, et puis il y avait une élève… J'étais vraiment au début, c'était très très dur. Et il y a une élève qui m'a dit « Madame, si vous partez, je vais pleurer ». Et pourtant, je suis restée 15 jours dans la classe, et je leur avais fait deux cours. Donc, tu vas te créer un lien émotionnel. Voilà. Tout simplement, et c'est tout à fait normal. Et ça, quand j'avais raté le concours, quand j'étais vraiment triste, parce que quand on apprend qu'on est refusé, c'est affreux. C'est une émotion affreuse. On a l'été pour se remettre, on va dire « Allez, l'année prochaine, je recommence ». Tu as sûrement dit ça. Eh bien, j'ai sûrement dit. Tu as de la volonté, donc ? Je suis têtue. Je suis têtue, tu as de la ressource, et tu sais l'utiliser. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait aider les gens qui vont regarder cette vidéo ? Est-ce que tu as envie d'exprimer autre chose qui puisse les aider ? Oui. En fait, au début, je me suis dit qu'il faut que je travaille sur moi pour réussir ce concours. Parce qu'un concours, on ne vient pas, ou alors il y en a qui ont du talent, on ne vient pas au talent. Un concours, ça se prépare. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai formé des amis à passer le concours sans rentrer dans l'école, et qu'ils ont eu le concours du premier coup sans passer par l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professeur et de l'Éducation. D'accord. Pour leur expliquer tous les tuyaux du concours. Et vraiment, je sais qu'il y a une personne qui se reconnaîtra, et d'autres aussi qui ont des très très bonnes notes. Et je les ai vraiment torturées. Enfin, elles disent que non, mais moi je dis que si. Et on a préparé les écrits, les oraux. Et vraiment, quand elle me dit que j'ai eu le concours, et il y en a une qui est fraîchement titulaire, quand j'apprends ça, pour moi, ça y est. D'accord. Donc tu es une véritable formatrice de développement personnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... Tu vas soulever les ressources des autres. En tout cas, je suis... Bouge-toi ou je te bouge. En tout cas, elles avaient vraiment envie, j'aurais proposé. D'accord. J'aurais dit maintenant, tu viens tel jour. Elles sont venues plusieurs jours. Par conversation téléphonique, qui ont duré assez longtemps, pour que j'explique vraiment les techniques. Et voilà. Si j'ai bien compris, là, si je dois comprendre quelque chose, en tout cas, ce qui me concerne, c'est que... Ce que tu dis, à travers ce que tu dis, c'est que, effectivement, on peut toujours réussir, sous réserve, d'avoir la volonté d'y aller, d'avoir la volonté d'y aller, d'y avoir bouger, de ne pas se laisser aller, d'être, alors je ne dirais pas constant, mais tu as été constante, bien sûr, mais encore plus que ça, je ne trouve pas le mot, mais il va me revenir tout à l'heure. Et les gens que tu as aidés, il a fallu que ces personnes-là fassent un pas en avant, parce que si elles n'avaient pas fait ce pas en avant, elles n'auraient jamais pu accéder à ce concours. Tu ne peux pas, tu n'aurais jamais pu permettre à d'autres personnes, n'ayant pas eu ce désir fondamental, profond, d'y arriver. Ça n'aurait été impossible. Tu avais été juste quelqu'un qui avait saisi la main, tu les as accompagnés, tu les as poussés. Donc, on peut considérer que tu es une véritable coach, et non pas comme certaines personnes que je connais, qui sont des prétentes coachs, mais qui ne sont même pas capables de gérer leur propre vie. Et quand tu te regardes, là, je vois une personne qui est passée par des étapes importantes dans sa vie, bouleversante, voire stressante, et arriver aujourd'hui en disant, voilà, j'ai pu m'acheter ma voiture, je vais pouvoir acheter une maison, je vais pouvoir faire plein de choses de ma vie grâce à... Je ne sais plus, même parce que j'ai bien voulu me bouger, j'ai bien voulu aller vers et faire avec. Alors, il y a aussi quelque chose d'énorme qui m'a aidée. Parce qu'au début, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Alors, je ne savais pas le formuler. Et puis, au fur et à mesure, je suis tombée sur tes vidéos. Là, tu vas... Je vais me sentir géré, je vais avoir les chevilles qui vont enlever. Non, non. Et c'est vraiment tes vidéos qui m'ont aidée, vraiment, à accéder à un palier où je me dis, mais non, ce n'est pas parce que j'ai vécu ça que j'ai eu ça ou que je suis dans telle situation que je ne vais pas réussir. Donc, il faut que je réussisse. Je n'avais plus rien. Je ne gagnais plus rien. Je gagnais les allocations pour mes enfants, point barre. Pendant un an, on a mangé des pâles blanches. Et je me suis dit, il faut que je m'accroche à ce projet. Parce que j'ai des enfants, il faut que je les nourrisse, il faut que j'ai une situation sociale. C'est terminé, il faut que je me batte. Et à l'époque, je n'avais pas les moyens, vraiment, techniques pour faire mes papiers médicaux, pour être reconnus. Bon, maintenant, c'est réglé. Mais je perdais mes fiches de paie, je ne savais plus faire les devoirs avec mes enfants. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que je n'arrivais plus à faire tout ça que je ne peux pas réussir ce concours. Et vraiment, j'aimerais mettre en lien, si c'est possible, si on m'autorise, tous les savoirs qu'il faut avoir pour passer ce concours. Toutes les connaissances qu'il faut avoir pour passer le concours juste écrit. Parce qu'après, il y a deux jours d'écrit et il y a deux jours d'euro. Et donc, le premier jour, on a un sujet surprise. Et j'ai travaillé, avec mon aménagement d'épreuves, j'ai travaillé sept heures dessus pour passer donc à la septième heure, une heure avec le jury en train de présenter un document. Et le deuxième jour, je dois présenter un dossier de 40 pages sous forme de PowerPoint où j'ai eu 18 et demi trop efficients d'eux, un niveau Bac plus 4. D'accord. Et j'ai tenu une demi-heure à quelques secondes près et le jury, il était… voilà. Et c'est grâce à tes vidéos. Je ne vois pas ce qu'ont pu faire mes vidéos, dans cette capacité que tu as naturelle d'ailleurs, à te battre. Bien sûr qu'il y a de la volonté, bien sûr que je me suis dit, il faut que je nourrisse mes enfants avec quelque chose qui m'intéresse, qui me motive dans la vie de tous les jours, qui me concerne. C'est la santé. Bon, j'étais vraiment exposée à quelque chose au niveau de la santé qui était extrême. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas parce que j'ai vécu tout ça que je ne peux pas réussir. Et vraiment, on m'aurait dit ça au moment où je revenais à la vie, où je ne pouvais plus rien faire. Tu vas être prof, titulaire, tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas parler avec un YouTuber. Non, non, ce jour-là, non, je me sentais vraiment condamnée et je ne savais pas où j'allais aller. Pour moi, j'étais... Voilà. Mais je me suis dit non. Déjà, en fait, je me disais non. Je me disais non. Je ne peux pas... Non, je ne peux pas partir maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon heure. D'accord. Eh bien, écoute, je suis heureux que mes vidéos puissent t'aider à accéder. Enfin, en tous les cas, il n'est plus te... Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que... Donc, l'année où je t'ai découvert, c'est là où j'ai réussi le concours, j'avais les écouteurs et je ne fais plus... Alors, tu disais, il faut le faire 21 fois pour qu'on puisse avoir un changement. Ça fait un technique, oui. Je l'ai fait tous les soirs et mon mari, il était là, il était encore avec tes écouteurs. J'ai dit oui, je me suis concentrée, je me concentre sur mon concours vraiment comme un... Et puis bon... Comme un sportif. Comme un sportif de haut niveau. Voilà. Alors, après, on a partagé, je te demandais quelles étaient les vidéos qui t'ont le plus cédé, si tu veux bien. Je ne pense pas qu'on va les nommer là. Mais il y en avait une ou plusieurs que tu utilisais ? Alors, elle est-il, je n'ai plus m'en souvenir. Trouvez votre bien-être pour maintenant et pour toujours, je croyais. Voilà. Donc, il y a 4 ou 5 vidéos dans le tir. Oui, 4 ou 5 vidéos. Et il y a une vidéo qui dure 6 minutes. D'accord. 6 minutes quelques. Où là, on se projette. Là, on se projette... Moi, je m'imaginais déjà en établissement scolaire, en train de dire bonjour à mes collègues, alors que j'étais à la maison en train de recevoir mes cours en chausson. Comme on ne se voyait pas, j'étais dans ma tenue de maman, en train de faire la vaisselle à manger en même temps que les cours. Enfin, bref. Mais le soir, avec les écouteurs, vraiment, j'imageais des situations de réussite. Vraiment. Devant le jury, je m'imaginais en train de les bluffer, en train de... Voilà. Et finalement... Et tu as créé la situation dans la réalité. Et finalement, ça ne s'est pas produit en réalité. Alors, il faut savoir que le premier jour, le jury était exécrable. Ils m'ont mis une très mauvaise note parce qu'ils n'ont pas accepté que j'avais un aménagement d'épreuves. C'était en période de canicule. On était à Lyon, à Oulain. C'était affreux. Bon, bref. Eux, ils n'ont pas été très très sympas au niveau de la note. Mais par contre, le lendemain, il n'y avait pas d'aménagement d'épreuves. Donc, c'était une heure. Un entretien qui dure une heure quand même. Il faut tenir devant un jury. Donc, j'avais déjà préparé mes tenues. Je m'étais saignée pour acheter mes tenues parce que... C'était la saignée. J'achète... Franchement. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Mais je me suis rendue compte quand j'ai commencé à travailler que j'avais des affaires trouées. Des chaussettes trouées, des sous-vêtements troués, des pantalons troués. Et en fait, je ne me rendais même pas compte. Je donnais tout à mes enfants. Et parce que quand on gagne... Enfin, quand on gagne 600 euros par mois pendant un an, pendant plus d'un an, ben, on ne peut plus rien acheter à part à manger et payer ses factures. Donc, voilà. C'est magnifique tout ce que tu leur racontes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il faut en être fier, s'il ne faut pas en être fier. Je ne sais pas du tout parce que c'est vrai que parfois c'est mal vu, parfois c'est bien vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Parce que tu accordes de l'importance au regard des autres ? Non. Je vis ma vie. Mais c'est vrai que quand d'autres peuvent décider sur votre qualification, là, c'est compliqué. Parce que quand une personne a dit « Ben ouais, mais elle a eu ce parcours-là, elle ne peut rien faire. » Un jugement. Oui. Qui lui appartient. Oui. Bien. Finalement, elle n'a pas réussi. Voilà. Donc, un bon parcours. Un parcours, on va dire, atypique. C'était vraiment une bataille intellectuelle. Très bien. Donc, cette bataille, tu l'as gagnée. Oui. C'est ce qui compte, non ? Oui. Mais c'était dur, je me suis un peu écorchée quand même. Peut-être, mais justement, le fait que tu sois, comme tu dis, un peu écorchée, ça t'a permis toujours de rebondir. Oui. Grâce à ces moments durs, certainement, que ce soit le jugement... Dur, vraiment, parfois très dur. Très dur. Ça t'a permis de tenir, d'activer cette volonté, cet aspect combatif qu'il y a en toi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, tu n'aurais pas activé cet aspect combatif. Ah ben, c'est sûr qu'il faut savoir que quand on est dans des situations aussi extrêmes, on ne pensait pas avoir de telles capacités. Bien sûr. Je vais faire un petit apartage. Donc, tu es le genre de personne qui ne se laisse pas aller, qui n'attend pas de solution des autres. Je ne pense pas que tu aies demandé conseil ou que tu aies demandé quand tu apportes tes propres solutions, tu t'es débrouillé par toi-même. Tu es un petit peu le spartiate du milieu, c'est-à-dire que j'avance parce que je ne peux pas reculer. Reculer, c'est forcément chuter. Ou alors prendre de ma meilleure élan. Mais dans ce cas-là, tu n'as fait qu'avancer. Mais peut-être que c'est grâce à toutes ces péripéties que tu as rencontrées, que tu as pu avancer. Parce que si tu ne l'avais pas rencontrées, tu serais encore dans ta première entreprise. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça t'aurait plu ? Non, non, parce qu'à l'époque, l'entreprise allait de plus en plus mal. D'ailleurs, elle a fermé. Et j'avais quand même... En fait, ils ont déménagé de plus en plus lent parce que le voyer coûtait de plus en plus cher. Donc au début, c'était une heure et quelques de transport, une heure cinq, une heure dix. Ensuite, c'était une heure trente. Ensuite, c'était une heure quarante-cinq. Et ensuite, c'était deux heures minimum. Bien sûr. Donc quand on a trois enfants, trois, six, sept ans, la maison à gérer, deux heures allées de transport, deux heures retour avec une boîte qui va mal et qui vous fait des horaires pour ne pas vous arranger avec les enfants, là, ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, si on reprend ces choses que tu as vécues qui étaient très dures, et c'est vrai, d'accord, je crois que beaucoup de personnes n'auraient jamais pu rebondir comme tu l'as fait. Est-ce que tu es en train de me dire que ces événements, justement, parce qu'ils étaient percutants, parce qu'ils étaient durs, parce que tu as vécu peut-être même la fin, je suppose, tu as vécu, comme tu l'as dit, les habits troués, tu as vécu ce qu'une femme aime bien, sa représentation physique, et qu'à partir de là, tu as essayé de te donner ce coup de pied qui ne t'a pas mis de remonter et de te recréer, de te reconstruire. Alors, on revient à ces vidéos. Oui. Tu veux bien ? Ta chaîne YouTube. Oui. Bon, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai trouvé ça formidable, je me suis dit, tiens, 20 personnes que j'ai eues en consultation, qui s'est... Je n'aurais jamais pensé quand tu es venu que tu ferais un jour des vidéos. Alors, absolument pas. Je me suis dit, bon, on a fait des vidéos aujourd'hui, elle s'affiche, elle s'exprime, c'est super, je suis heureux. Tu veux aller jusqu'où ? Tu veux aller, voilà, avoir beaucoup de followers, tu veux faire quoi avec ça ? Alors, de par ces vidéos YouTube, je souhaite transmettre tout ce que j'ai réussi, enfin, tout ce qu'on m'a donné. En fait, c'est redonner, redistribuer ce que tu as pu aller chercher. Ce que j'ai pu avoir comme cadeau, parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos qui sont des véritables cadeaux. Est-ce que tu penses que la vie t'a fait un cadeau ou est-ce que tu t'es construite et que tu me redonnais cette construction que tu prends, toi, pour un cadeau et que moi, selon mon point de vue, découle directement, un, de ton besoin de liberté, deux, de ton besoin de t'affirmer, trois, de ton besoin d'appartenance, quatre, de ton besoin d'évolution et de réalisation. C'est une question très forte. C'est très forte. C'est normal, ça fait partie des besoins fondamentaux dans la théramique de Maslow. C'est-à-dire que si tu n'avais pas eu, si tu n'avais pas pu satisfaire à chacun de ses besoins, de par, justement, et grâce aux événements que tu as vécu, est-ce que c'est quelque chose que l'on t'a donné ou c'est toi qui est allé chercher à travers ta force, à travers ta volonté, tu vois ? D'accord. Donc, voilà, tu as vécu des choses très dures qui t'ont emmené à exprimer ce que tu viens d'exprimer dans ta réussite, la réussite de ton concours, ton travail d'aujourd'hui, qui t'a permis de revivre aujourd'hui, sur un plan financier, sur un plan familial, etc. Social. Voilà, ça c'est fantastique. Mais je pense que, tu m'as dit un truc qui était important tout à l'heure en appartement, tu m'as dit, je savais où je voulais aller déjà avant. Oui. Tu peux m'expliquer ça ? En fait, malgré tout ce que je vivais, dans ma tête, j'étais, je savais déjà que même si je vivais des choses abominables, Oui. Je savais que c'était, enfin, que c'était pas ça en fait. D'accord. Que je ne vais pas me laisser enrouler par ce, embourber par ça. D'accord. Je savais que, je sais. Voilà. Tu avais cet instinct au fond de toi, cette intuition qui te disait, ok, accroche-toi parce que tu vas se produire quelque chose ou je vais créer quelque chose. En fait, ma vie, elle n'est pas là. Même si je vis ces humiliations ou ces épreuves, je sais qu'il y a un truc. D'accord. Si je te parle de l'intuition, ça te parle ? Je pense. D'accord. Parce que j'ai quand même décidé parfois d'abandonner des choses très, très importantes. D'accord. Et je me suis dit de toute manière, c'est pas grave. Ok. Elisabeth, je te remercie. Franchement, je viens de passer un moment très agréable. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et merci pour cette vidéo que j'ai trouvée à partir d'un moteur de recherche qui m'a permis franchement... Je ne pense pas qu'il y ait du hasard. Peut-être pas. Je pense que nous sommes là où nous devons être. Voilà. Parce que nous on fait les actes nécessaires. La vie aussi nous amène à évoluer et à se présenter dans certaines circonstances et dans un certain milieu, etc. Non, je pense que tout est à sa place. Peut-être que tu vises bien aussi aujourd'hui ici. Je te remercie. Merci à toi, Jean. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada